... Avant ma mort, j'ai décrit notre société occidentale comme étant une prison. Après ma mort, j'ai pris conscience du fait que la seule porte de sortie était l'achat de l'art, l'achat de dessins, le dessin de Ricardo. Beaucoup moins avancé, beaucoup moins avancé, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir ou à plus forte raison de proposer de fonctionnement social idéal de notre société scientifique ou technologique. En revanche, une étage qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir est localisé entre les mains du gouvernement et s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, la police, l'armée, le fait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre de plus par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendants, mais qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est estimée qu'où bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, que la psychiatrie est encore, d'une certaine manière, de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social, la justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus nobles et les plus indépendantes, de les critiquer, de les attaquer, de telle manière que la violence politique qui s'exerce obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle, à vouloir tout de suite à donner le profil et la formule de la société future. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !